Salut tout le monde, c'est Docteur Mahmah et aujourd'hui je vais vous parler de l'orbitopathie distéroïdienne. Alors l'orbitopathie distéroïdienne est une pathologie inflammatoire de l'orbite résultant d'un désordre immunologique chronique à survivre le plus souvent dans un contexte d'hyperthéroïdie mais parfois aussi d'épo ou de théroïdie. Alors c'est quoi l'intérêt de la question ? C'est la première cause d'exhortamie uni ou bilatérale chez l'adulte. Elle peut constituer une urgence thérapeutique dans certains cas où le pronostic fonctionnel de l'œil est mis en jeu par l'atteinte du nerf optique ou par kératite d'exposition. L'orbitopathie distéroïdienne est une maladie défigurante qui se retentit lourdement sur la qualité de vie de la personne avec un grand impact socio-économique. Il faut aussi savoir que l'orbitopathie distéroïdienne et maladie de base d'eau sont deux affections totalement distinctes mais souvent associées et la sévérité de l'orbitopathie distéroïdienne n'est pas corrélée au taux série que désormais distéroïdien. Sur le plan épidémiologique, l'orbitopathie distéroïdienne ne touche préférentiellement les femmes. On dit qu'elle est six fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Les hommes développent plutôt des formes sévères et d'autant plus qu'ils sont âgés. L'âge moyen de l'atteinte est entre 30 et 50 ans avec une médiane estimée à 43 ans. Les sujets de race blanche sont plus fréquemment atteints que les sujets mélanodermes. Les facteurs de risque associent des facteurs génétiques dans certains types de HLA, des facteurs environnementaux et des facteurs immunologiques. Il est universellement admis que le tabagisme est un facteur de risque essentiel dans le développement mais aussi dans l'aggravation de la maladie. On retrouve aussi certains facteurs comme le stress, le traitement par iodine radioactive, les antécédents familiaux et l'âge avancé. La physiopathologie de la maladie de base d'eau ou de l'orbitopathie distéroïdienne n'est pas complètement élucidée. Mais la théorie actuellement admise suggère l'activation des fibroblastes orbitaire par certains anticorps comme le TSHR ou le IGF-1R. Le récepteur TSHR ou Thyroid Simulated Hormone Receptor ne peut à lui seul expliquer la maladie surtout chez les personnes en hyponéutérosité. C'est pour ça qu'on a suggéré le rôle crucial de l'insuline-like growth factor receptor qui est exprimé par les fibroblastes orbitaires et dont l'activation a abouti à l'accumulation de glycosaminoglycanes. Les glycosaminoglycanes vont retenir l'eau, ce qui va aboutir à la congestion, à le terme et à l'expansion du volume de la graisse et des muscles oculomoteurs. Comme expliquent les mains dans ce schéma, la maladie est déclenchée par la liaison de ces auto-anticorps ou fibroblastes orbitaires. Ces fibroblastes vont se proliférer et s'activer, ce qui va aboutir à la formation de ces toxines et le recrutement des lymphocytes qui vont interagir avec les fibroblastes et maintenir le processus par prolifération d'autres fibroblastes et de production de glycosaminoglycanes. D'accord ? Ce qui va aboutir à l'expansion des déçus intra-obiteurs. Pour les signes fonctionnels, au stade de début, le patient peut se plaindre des conforts visuels, de l'armement, des secs, mais dans les stades d'avancée, on peut retrouver la notion de douleur, de déplopie et de flou visuel. Ici, le signe clinique le plus fréquemment retrouvé est la rétraction palpébrale avec visibilité de la sclère supérieure et élargissement de la fente palpébrale. Comme vous voyez sur cette photo, l'autre signe qui est un signe majeur, c'est l'exophtalmeur, mais qui est moins fréquente que la rétraction palpébrale. La synergie oculopalpébrale, ou ce qu'on appelle le signe de vent grave, est en fait la rétraction palpébrale supérieure entraîne un retard, voire une impossibilité de suivre le mouvement du globe quand on demande au sujet de regarder en bas. Sur le plan conjonctival, on peut retrouver la conjonctive bulbaire plus accentuée au niveau des sites d'insertion des muscles oculomoteurs, comme on voit sur la photo. L'atteinte des muscles oculomoteurs est fréquemment retrouvée dans l'hobitopathie des stérobidiennes et par ordre de fréquence, on a l'atteinte du doigt inférieur, du doigt médian, après c'est le doigt supérieur et plus rarement le doigt latéral, ce qui implique l'apparition d'un strabisme séculaire, une diplopie au stade chronique de fibroses. L'atteinte du nerf optique représente une menace fonctionnelle majeure, heureusement qu'elle est de survunus rares, mais elle est due à la compression du nerf optique au niveau de l'apexe orbitaire par les muscles oculo-orbitaires augmentés de volume, et l'atteinte du nerf optique justifie un traitement corticoïde majeur, voire une sanction chirurgicale. Il faut aussi savoir que le nerf optique, la thème du nerf optique est non corrélée à l'importance de l'exophtalmie, car on dit que cette dernière permettrait une forme de décompression naturelle du globe vers l'avant. La kératite d'exposition est aussi une urgence thérapeutique, car elle peut évoluer vers l'ulcération, vers la perforation ou l'endophtalmine. Pour les investigations, le dosage de certains marqueurs comme ces auto-anticorps permettrait de diriger les décisions thérapeutiques vers les immunomodulateurs et la réduction significative du recours à la chérose. L'échographie oculo-orbitaire est opérateur dépendant et peut mettre en évidence une démunition de la réflectivité interne des muscles oedémaciés à la phase active, une réflectivité haute et régulière des tessus fibrotiques. Pour le scanner, il permet premièrement de mesurer objectivement l'exophtalmie par l'indice oculo-orbitaire. Deuxièmement, de montrer l'augmentation du volume du corps des muscles oculomoteurs épargnant le tendon. Cela peut être très utile dans le diagnostic initial, mais aussi dans la planification, avant la planification pour une décompression chirurgicale. L'IRM, quant à elle, elle permet une analyse plus précise des tessus molles, une analyse quantitative, mais aussi qualitative, mais aussi d'évaluer l'activité de la maladie. Tout en évaluant le comportement des muscles oculomoteurs après injection du produit de contraste en T2. Après certains progrès en l'imagerie, on a premièrement l'ocyté en mode EDI qui permet, dans certains cas, au stade de début, de mettre en évidence une augmentation de l'épaisseur de la corruide, ce qui signifie une occlusion imminente vasculaire et qui permettrait de poser une indication précoce, une indication thérapeutique précoce. L'échographie Doppler aussi peut déterminer le débit sanguin dans l'artère carotidin interne, dans l'artère coctalmique et dans l'artère centrale de l'aritine, et détecter ainsi des signes précoces de l'hobitopathie déstéréolidienne. L'évolution de la maladie suit cette courbe de Rindel où on a une phase inflammatoire active qui peut durer jusqu'à 18 mois, suivie d'une phase post-inflammatoire dite inactive séculaire. Plusieurs classifications ont été proposées. La maladie qui nous appelle dans le système de la maladie, classer la maladie en forme mineure, modérée ou sévère, selon l'impact sur la qualité de vie du patient. Dans les formes mineures, elles ne justifient pas vraiment le traitement immunosuppresseur ou le traitement chirurgical. Dans les formes modérées qui ont un impact sur la vie du patient, sans qu'il y ait une menace du pronostic fonctionnel visuel, on peut proposer une immunosuppression dans la phase active ou une intervention chirurgicale dans la phase inactive. Après, dans les formes qui menacent le pronostic visuel de l'œil, un traitement urgent s'impose par des compressions chirurgicales ainsi qu'un traitement corticoïde à forte dose. On a le score d'activité où on attribue pour chaque signe un point. Et un score, on dit qu'un score supérieur à 4 sur 10 signifie que la maladie est active. Après, pour la prise en charge, commençant par les règles d'hygiène, le tabagisme actif et passif doit être arrêté. Et l'idéal, c'est d'obtenir un statut de thérolédie. Quand on a une créative d'exposition, on peut proposer un traitement mouillant ou une terso-raphie dans certains cas. Pour la diplopie, on peut proposer une occlusion thérapeutique, des prismes de Fresnel. On propose au malade de modifier son style de vie avec une restriction de sodium, de dormir avec la tête en position haute. On peut donner le sélinium qui est retrouvé en concentration élevée dans la glande théoride. Et certains suggèrent que la supplémentation en sélinium permet de diminuer le taux d'autanticorps circulant. Les corticoïdes, qui sont le pilier ou le gold standard du traitement, peuvent être proposés en intra-vineux ou pas opéreuse. Il faut savoir que les flashs en intra-vineux sont plus efficaces avec moins d'effets secondaires. Selon le schéma de Gogo, on donne une dose hebdomadaire de 500 mg pendant 6 semaines, suivie d'une dégression par 250 mg par semaine pendant 6 semaines. La corticothérapie indiquée dans les formes modérées et sévères, mais aussi pour les formes où on a une compression du nerf optique. La radiothérapie orbitaire permet dans certains cas d'améliorer certains aspects d'orbitopathie déstéroïdienne, mais son rôle reste controversé. Certaines études comme le CRICEPTED ou the Combined Radiothérapie with Intravenous Thyroid and Early Progressive Thyroid Eye Disease, où on a pu démontrer que l'association, la combinaison de radiothérapie avec un traitement en intra-vineux permet d'éviter la décompression chirurgicale chez 94 % des patients. Autres traitements immunosuppresseurs ou des thérapies de sevrage de corticoïdes n'y ont pas vraiment fait leur preuve scientifique d'efficacité. Après, les antibiotiques ont-ils une place dans le traitement de l'orbitopathie déstéroïdienne ? Certains suggèrent le rôle du microbiome, surtout que l'atteinte des muscles oculomoteurs commence par les muscles qui sont adjacents au sénus. Donc, le rôle de microbiome dans la pathogène de l'orbitopathie déstéroïdienne peut offrir de nouvelles options thérapeutiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas de menace fonctionnelle ou dans les stades inactifs de la maladie. Et si le traitement chirurgical est indiqué, l'ordre usuel est la décompression orbitaire suivie par la chirurgie d'ustralisme et enfin la chirurgie palpébrale esthétique. La décompression orbitaire est faite par décompression osseuse ou par l'hépectomie. D'accord ? Donc, elle est indiquée dans les stades stables de la maladie. D'accord ? Après, on a la chirurgie d'ustralisme qui est un vrai challenge, surtout qu'elle est faite sur des muscles fibrotiques. Et enfin, on a la chirurgie palpébrale ou esthétique du regard. La labellation de la glanthéroïde aussi a été suggérée. Une étude est en cours comparant l'effet de la théroïde étonique contre le traitement antithéroïde. Et ça a permis peut-être de diminuer le taux d'autres anticorps circulants. Après, on a de nouvelles thérapeutiques. D'accord ? Qui peuvent être efficaces dans certains aspects de la maladie, surtout pour traiter l'exophtalme. On sait que le traitement corticoïde, on peut dire que c'est juste un traitement symptomatique qui réagit sur l'inflammation, mais qui ne stoppe pas le processus physiopathologique de la maladie. Donc, on a une certaine étude, une large étude randomisée contrôlée. On a pu démontrer la réduction significative de l'exophtalmie chez les patients traités par Timumab contre les patients traités par placebo. Et le degré de réduction de l'exophtalmie dans cette étude est similaire à celui observé avec la décompression chirurgicale, en faisant espérer que cette nouvelle molécule soit une bonne alternative à la chirurgie et ses complications. On peut observer sur ce schéma que le T-protumumab, qui bloque l'effet stimulateur des auto-anticorps sur les fibroblastes orbitaires. Et on peut aussi observer la diminution significative de l'exophtalmie observée sur 24 semaines chez les patients traités par T-protumumab. Deux autres molécules ont pu aussi prouver leur efficacité. Pour la première molécule qui est la tosélysézumab, il n'y a pas d'étude vraiment randomisée contrôlée. Et la deuxième molécule est un anti-CD20, ou le réteximab, qui bloque la production des auto-anticorps et réduit la libération de cytokines inflammatoires, peut être donnée à raison de 100 mg avec les corticoïdes ou dans les cas où on a une résistance au traitement aux corticoïdes. Et sans oublier l'impact psychologique de la maladie. Donc, il faut une prise en charge multidisciplinaire. Le psychiatre, le psychologue aussi doit être impliqué, ainsi qu'un support de groupe. En conclusion, le contrôle de l'inflammation reste très important et peut être réalisé par les corticoïdes. On a d'autres options qui permettent de réduire l'exophtalmie, comme la théroïdectomie, la décompression chirurgicale, la nouvelle molécule biologique qui est la T-proteumumab. Et on espère avoir de nouvelles thérapeutiques qui permettent de contrôler la maladie et d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.